Tous sur la chaîne YouTube de José, allez visionner ça. Tiens, une photo avec moi. Pouvez-vous à la chaîne de José. C'est un peu réglé, j'espère que vous allez tous arriver. On s'en trouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de Ligien entre Lyon et le Racing Club de Strasbourg, Allez-Varture. Salut les amis, donc on se retrouve pour débriefer ce match avec une victoire lyonnaise. 2-0 à 0. Tout de suite, les compositions d'équipe. Alors on va débriefer un petit peu celle de l'OL, celle de Strasbourg, on s'en fout un peu, on vous la mettra, mais bon, on s'en fout un peu parce que c'est surtout pour l'Olympique Lyonnais. Avec Genesio, qui a eu les colonnes qui ont poussé, il a sorti Aouar, il a sorti Mariano. Enfin des couilles au cul. Et il a fait rentrer Pape Cheikh Diop et Martin Terrier qui s'avère, on verra un petit peu plus tard, mais des choix payants. Donc on passe sur un 4-3-3 qui était exactement pareil que la dernière fois avec Arrins, sauf avec Diop qui remplace Aouar et Terrier qui remplace Mariano. Terrier qui jouera sur le côté gauche et Memphis en pointe. Alors le film de cette première période, monsieur Arthur ? Alors l'Olympique Lyonnais qui a eu du mal dans cette première période avec des Strasbourgeois qui ont un petit peu dominé les 10 premières minutes sans vraiment mettre en danger l'Olympique Lyonnais malgré une occasion à noter. C'est la 7ème minute de jeu où Kenny Lala dépose Jérémy Morel qui était largement, énormément trop sorti de sa zone. Pas bon aujourd'hui non d'ailleurs. Jérémy Morel qui a alterné le bon et le moins bon dans ce match, mais plutôt le moins bon. Donc Kenny Lala qui déborde sur le côté pour décaler Thomason et puis Thomason qui centre. Et il y a 3 joueurs Strasbourgeois seuls. C'est Nuno Takosta. Et c'est Takosta qui va reprendre ce ballon. Heureusement, il le reprend mal et rate complètement sa frappe à côté. A noter qu'il y aura une seule frappe cadrée dans le match du côté des Strasbourgeois. D'ailleurs, oui, en parlant dans les 20 premières minutes, le joueur Ibrahima Sisoko qui aurait dû être exclu avec 3 fautes. Déjà la première c'est jaune orangé, puis deux autres après, pas si petite mais normal. Il aurait dû mériter d'excluer. Je pense que là où il y aurait plus mérité une exclusion, c'est plutôt sur le table de Thomason où c'est plutôt carton rouge sur Jérémy Morel. On a vu qu'après entre les deux, ça s'est frité entre Jérémy Morel et Zoro. Mais Sisoko, il y a 3 grosses fautes quand même à son... Je pense que c'est plutôt Zoro-Thomason qui aurait dû... Zoro ! Tu aurais dû couper d'un carton rouge. Ici, par la première... Bon, l'Olympique yannée va quand même arriver à trouver la faille. 21ème minute déjà. On s'en fout. Elle a volé de Touzard. 27ème minute, Carole frappe et Cé-Lopez qui sort en arrêt. Bref, on va arriver à ce but, à la 42ème minute. Voilà. Deuxième minute, la minute Stéphanoise. Voilà l'ouverture jusqu'à l'Église. Voilà Lyon qui va avoir un petit... Ce n'est pas un contre-favorable, mais un petit coup de pouce du destin dans ce match puisque Mendy cherche Memphis dans la profondeur. Et sa face est ratée. Sa face est ratée. Et c'est Terrier. Mais ça en profite à Terrier qui, sans contrôle, ajuste. Selnes, le gardien strasbourgeois, élève les mains en l'air. C'est marqué. Il est efficace. Comme sa préparation. Franchement, il me fait mentir puisque je critiquais cet achat. Mais pour le moment, Marc Stérier, il faut dire qu'il est plus efficace qu'il y a Maxwell Cornet la saison passée. Oui, mais il y a un défaut sur le joueur. Il ne tient pas de boule. Je ne sais pas, il a un problème, ça, mec. Il ferait mieux d'aller s'y faire regarder parce qu'à peine on le tient pas de boule. Il est homme du match pour moi. Et je pense que ce sera pour la plupart des supporters lyonnais ce soir. C'est un très bon joueur. Et une magnifique récupération de Ferland Mendy vers son poteau de corner qui donne à Terrier pour Memphis. Bon, encore Mendy et encore de nouveau Terrier pour Memphis. Et là, c'est la passe de Terrier qui change tout sur ce but. Il a l'inspiration. Il trouve directement Memphis en une touche. Memphis qui est très altruiste sur le coup. Qui décale Bertrand Traoré. Et c'est là où Memphis est plus intéressant que Mariano. Puisque je pense que Mariano a été filé au but et essayé de marquer à tout prix. Memphis regarde et est altruiste. Il décale Traoré. Qui est en rhum la défense. Voilà, Traoré. Une feinte pour éliminer Sam Ness. Une autre feinte pour éliminer, je ne sais plus, un défenseur strasbourgeois. Qui est d'ailleurs glisse toujours le défenseur strasbourgeois. Il est dans les nuages. Là-bas. Et puis après, il a juste la cage vide. Tranquillement pour marquer. J'ai eu peur à ce moment-là qu'il y a l'occasion où l'entraie en ferme. Moi, c'est un super geste. C'est un super but. Voilà. Il faut de remonter dans les écoles de football. A noter dans ce match une bien meilleure deuxième mi-temps de l'Olympique Lyonnais qui avait d'ailleurs beaucoup plus d'espace plus que strasbourgeois et sorti. C'est un petit peu normal. A noter le retour de David Fetir sur les pelouses qui a eu 12 minutes de jeu grosso modo pour l'Olympique Lyonnais. Une entrée d'Awar encore assez faible. Et de Mariano. Bon, Mariano n'a pas pu s'exprimer. 5 minutes de jeu. Après un mauvais coaching, après Bruno, je n'ai vu. Oui, son 11 de départ est à noter qu'il a trouvé la bonne solution. Terrier, Diop, qu'on fait un grand match. On passe d'ailleurs au top et au flop. Le premier top de ce match, c'est l'homme du match. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai choisi. Ce n'est pas José, c'est Arthur qui a choisi. Alors, le premier top de ce match, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est Martin Terrier. Autor d'un but. D'un but. Et une passe qui change tout sur le deuxième but. Il est très décisif. Il a fait une très bonne préparation. Il a été bon défensivement sur le repli défensif. En premier mi-temps, il n'a pas pesé sur le jeu offensif. Mais il a quand même réussi à marquer. Il est efficace. Comme sa préparation. Franchement, il me fait mentir. Puisque je critiquais cet achat. Mais pour le moment, Martin Terrier, il faut dire qu'il est plus efficace qu'il y a Maxwell Cornet la saison passée. Oui, mais il y a un défaut sur le joueur. Il ne tient pas de boule. Je ne sais pas, il a un problème, ça, mais il faudrait mieux d'aller se faire regarder. Parce qu'à peine, on le tient pas de boule. Il est homme du match pour moi. Et je pense que ce sera pour la plupart des supporters lyonnais. C'est un très bon joueur. Le deuxième top de ce match, c'est Pab Chilgap. Lui aussi titularisé pour la première fois en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Oui, bien évidemment, ça fait plus d'un an qu'il est à Lyon. Mais c'est la première fois qu'il est titulaire. Ça fait plaisir de le voir. Surtout qu'il a montré beaucoup plus que Oussema Ward depuis le début de sa préparation. Oussema Ward depuis le début de la Ligue 1 en 70 minutes. Par contre, Pab Chilgap, je l'ai reproché, il est trop au collectif. Il y a des moments où il aurait pu frapper. Mais ça, je trouve que c'est un petit peu le manque de confiance. C'est le gars qui veut bien faire et donc qui préfère faire passer le collectif avant. Et donc en voulant trop bien faire, il se rate. Mais on ne peut pas lui enlever qu'il a bien pesé dans le jeu. Il était bon à la récupération, bon à la relance. Pab Chilgap. Et donc, il finit dans les tops de ce match. Le dernier top, c'est Memphis Depay qui a été très présent dans le jeu ce soir. Très technique. Il fait une passe décisive magnifique pour Bertrand Traoré. Et j'ai trouvé encore au-dessus du lot. Et je pense qu'en pointe, c'est plus efficace que Mariano avec le jeu de l'Olympique Lyonnais. Oui, oui. Les flops, maintenant, qu'est-ce que j'ai de ma choisie ? Les flops, José, de toute façon, il sait, il peut citer le premier flop lyonnais. Voilà. Jérémy Morel. Voilà, Jérémy Morel. Tu peux aller à Rennes. Vivement qu'on recrute un deuxième défenseur central. Va fumer ta moquette, va t'occuper de tes bulldogs, là. Voilà, je pense que, voilà, il t'a alterné le moins bon et le... Et le un petit peu plus bon pendant ce match. Mais voilà, c'est trop juste. Et vivement que Denayer puissent jouer. J'espère que ce sera mieux que Morel. Je veux la semaine prochaine Denayer, Bruno, si tu regardes la vidéo. Je veux que tu mettes Denayer. Le dernier, un autre flop. Le deuxième flop lyonnais, c'est Luka Touzard. J'ai trouvé qu'il a fait quelques erreurs de relance. Après, il y a eu des très bons ballons qu'il a fait aussi. Il a alterné lui aussi. Voilà, je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs en ce moment. Et voilà, on le surcote un petit peu trop à Lyon quand on est supporter lyonnais. Parce que je trouve que, franchement, quand on regarde bien ses matchs, OK, il est assez bon dans la récupération. Mais dans le reste, je trouve qu'il nous cause un petit peu des problèmes à la relance. C'est pas un joueur très technique. Après, c'est le début de la saison. C'est des erreurs qu'il faisait déjà pour quelques-unes l'année dernière. Le dernier flop, il est Strasbourgeois. On peut mettre toute l'attaque, les offensives. Allez, José, des roues. Toutes les offensives strasbourgeoises, puisque les statistiques, c'est une seule frappe cadrée pour le Racing Club de Strasbourg dans ce match. C'est trop peu pour pouvoir inquiéter l'Olympique lyonnais. Après, j'ai... Il n'y a pas une équipe digne de la Ligue. Si, mais bon, c'est trop peu, il va falloir s'améliorer. J'aimerais aussi quand même saluer la performance de Raphaël, qui était titulaire. On a oublié de le dire, il est titulaire à la place de Dubois. C'est un choix de Genesio, encore une fois. Un meilleur choix. Et Raphaël, je pense qu'il s'est imposé pour la saison, pour le moment, en Ligue 1 avec... Mais je trouve que Genesio, il a un problème. Il a fumé de la moquette pour avoir fait tous ces changements-là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réalisé ce qu'il fallait faire. Ses couilles ont poussé ou il a fumé de la moquette ? Il ne savait plus ce qu'il faisait, franchement. Ça, ce sera quand il aura viré Morel. C'est peut-être Denayer avec sa coupe de Rasta qui fournit Genesio. Rasta, ok. J'espère que cette vidéo vous aura pu retrouver. Bonsoir, Arthur, mais avec mon pag pour le retour du top 14. Bref, pour l'OL, c'est fini. Place au Loup demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un maximum de likes ! Abonnez-vous, commentez la vidéo. Et abonnez-vous. Et on se retrouve demain. Maintenant, on va au dodo qui ch'aime pas lui. Pourquoi ? Parce que tu nous fais chier. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Merci. Merci.